Bonjour à toutes et merci d'être venus et à tous. Nous sommes aujourd'hui malheureusement qu'en moitié de dehors parce que Pauline a eu un empêchement. Le sujet d'aujourd'hui rejoint la thématique de notre séminaire dans le rapport que nous avons tous à soi et à l'autre. Notre invité d'aujourd'hui, Dr Eric Galin, vous parlera du burn-out. Je vais juste faire une petite contextualisation comme on fait d'habitude par rapport aux résonances que ça fait avec notre séminaire. Nous avons évoqué depuis le début que porter une réflexion philosophique sur notre mode d'existence et sur les événements auxquels nous sommes confrontés au fil de notre vie demeure une fonction indispensable à notre équilibre mental et que cette réflexion, bien évidemment, doit passer d'abord par la relation qu'on a à soi-même et après aux autres. Nous avons vu lors des nombreuses séances de ce séminaire des questionnements qui évoquaient des maladies de la relation. Si j'ose dire, ça pourrait être aussi une des définitions du burn-out dont on parlerait tout à l'heure. Donc, comment mieux prendre soin des autres et surtout des soignants, de ceux qui nous soignent, de ceux de qui nous attendent tellement et que très souvent, comme évoquait Julie Henry, on ne donne pas le droit d'être humain. Ça sera aussi un des questionnements d'une conférence qu'aura lieu la semaine prochaine sur comment rester humain et être médecin en même temps. Julie nous avait dit que le corps du soignant n'est pas un questionnement suffisamment abordé par la philosophie ni par la psychologie malheureusement et qu'il y a souvent des cas paradoxaux où on demande au médecin d'être empathique et en même temps de laisser ses propres émotions à côté ou au moment où il assume la bluse et son poste, de ne plus être lui-même que de donner uniquement et ne pas recevoir. Et plusieurs autres séances ont traité la question comment trouver la juste milieu entre se donner et recevoir, ce qui est naturellement et profondément humain. Marie-Denzel nous parlait d'une distance intime, donc comment ce qui est indispensable au tout personnel soignant, comment garder et trouver cet équilibre, cette distance pour ne pas souffrir ou souffrir le moins possible. Et il y a plusieurs thèses aujourd'hui qui sont en mode de burn-out ou d'une fatigue de la compassion où on évoque que ne pas éprouver d'émotion de tout, ça nous sauvera, ça empêchera de développer un burn-out. Mais il y a aussi pas mal qui disent le contraire, que c'est précisément en exprimant l'émotion, en s'autorisant en tant que soignant de ressentir avec l'autre et de le montrer, permettra précisément de ne pas juste rester dans cette accumulation des émotions non exprimées. Donc le sujet d'aujourd'hui rejoint le questionnement de ce séminaire, parce que, comme j'osais dire, c'est avant tout une maladie de la relation, une relation à soi, une relation à l'autre, au lieu de travail, aux institutions et à la cité. Prendre soin de ce je-ne-sais-quoi qui fait l'humain, pour apporter un vocabulaire de Jean Kilevitch, permettra-t-il de protéger l'humain, de protéger le soignant ? Est-ce que, finalement, le burn-out n'est pas indicateur d'une maladie plus large de la société ? Parce que, est-ce qu'il est complètement isolé dans l'institution hospitalière ? Ou n'est-il pu comprendre, en ce cas, l'institution hospitalière comme l'exemple le plus frappant de la société ? Comme le dernier réfuge, voire censé être le plus accuyant, le plus compassionnel. Mais comment l'institution hospitalière peut l'être encore aujourd'hui, si elle-même, elle est malade ? Donc, comment on prend soin des soignants aujourd'hui et de l'institution dont nous faisons partie ? Je laisse la parole à Eric Gallam. Eric Gallam est professeur des universités, mais aussi médecin généraliste, spécialiste de Burnett. Il travaille dans le département de médecine générale à Paris 7 d'Hydro. Il est membre de l'équipe pédagogique de la plateforme collaborative de USPC Humanité Médicale de l'Université Paris d'Hydro, ainsi que membre d'une association, European Association for Physicians Health, l'association européenne pour la santé des médecins. Et cette association fera une conférence lundi et mardi prochains à Paris intitulée « Être un docteur et rester une personne ». Je vous laisse parler un peu plus peut-être de cette conférence. Ça pourrait nous intéresser tous. Nous y serons Pauline et moi aussi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'inviter ce soir. J'ai plein de choses à dire que ça va être un peu dans le désordre. Vous m'excuserez. Je suis un praticien, un soignant d'un médecin généraliste qui travaille dans le 18e. Donc je passe le plus clair de mon temps quand même à soigner des gens qui vont chez médecin généraliste pour des problèmes de médecine générale, c'est-à-dire du petit bobo à la complexité infinie qui permet d'articuler les différents spécialistes, le rapport à la vie, au monde, etc. Je suis aussi un enseignant dans le milieu médical et j'ai plus l'habitude de présenter des diaporamas et puis de laisser la parole aux autres. Donc je vais accepter de prendre cette parole, mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse échanger un certain nombre de choses. J'ai beaucoup préparé cette rencontre qui est pour moi une opportunité puisque je vais vous raconter ma vie. C'est très passionnant. Mais en même temps, je vais réfléchir sur ce que je vais vous dire de ma vie. Et figurez-vous que moi qui suis un praticien de terrain, donc depuis 35 ans, j'exerce la médecine générale, j'ai été longtemps frustré, sevré de réflexion. C'est-à-dire qu'en médecine, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'apprendre des choses, de les ingurgiter et d'être capables de les adapter à la personne qui est en face de vous dans le but d'aider la personne. Donc soigner le soin, c'est quelque chose qui me connaît, que je connais bien. En tant que médecin, pas tout à fait comme infirmière ou aide-soignante, ça fait une différence. Et donc je pense que j'ai à apprendre des infirmiers et des aides-soignants. Qu'est-ce que le soin ? Soin. Moi, j'ai un soin qui est intellectualisé avec une réflexion, mais dont on a tendance à oublier qu'il s'inscrit dans le soin. C'est-à-dire que le médecin est un soignant. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant. Avant de commencer à me laisser porter par ce qui va me venir, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a une semaine parce que dans la dynamique de mes multiples activités et de mes rencontres, j'ai été amené à intervenir dans un séminaire d'éthique médicale à Paris-Descartes sur le thème « La participation des patients ». Et ça s'est fait très vite. On m'a dit « Est-ce que tu veux intervenir ? » J'ai dit « Oui ». Et puis donc, j'ai présenté dans « La participation des patients » quelque chose dont je craignais qu'il soit un peu à rebrousse-poil puisque la participation des patients, c'est les patients. Et moi, j'ai dit « Non, je veux bien parler de la participation des patients pour aider les soignants à mieux les soigner ». Et donc, j'ai préparé un petit texte de présentation et on m'a demandé d'écrire un texte plus long dans une revue. Et ce texte plus long, où j'ai plein de choses à dire, il est bien sûr déjà là, mais il faut l'écrire. Et donc, je me suis dit que c'était une belle opportunité, grâce à vous, de m'aider à structurer ce texte puisque pour vous, vous êtes pour moi, je ne suis pas dans un contexte médical, mais dans un contexte philosophique. Enfin, en tout cas, ça s'appelle « Philosophie et médecine », qui en soi est déjà une, quand même, c'est assez osée, quoi, parce que les médecins n'ont pas le temps de philosopher, madame. Mais on est là pour travailler, pour sauver des vies. Et vous, vous nous demandez de philosopher. Et donc, ça va m'aider à écrire cet article que je dois rendre très bientôt puisque c'est le 15 mai. Et ce séminaire « Soigner les soignants », c'est vrai que c'est dommage que Pauline ne soit pas là parce que j'avais déjà rencontré Pauline et vous savez qu'elle travaille sur le médecin malade. C'est aussi un des sujets qui m'intéressent beaucoup et donc sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit, puis ensuite, on pourra. Alors, pressentir, accepter et même accompagner la fragilité et la faillibilité potentielle ou avérée de nos soignants n'est pas chose simple. C'est pourtant à la fois perturbant et nécessaire. Comment alors, pour les patients, comme pour ceux qui les soignent, développer une bienveillante vigilance, un interventionnisme pondéré et des échanges respectueux lorsqu'il devient évident qu'ils ne sont plus aussi parfaits que nous nous efforçons tous de le croire. Le risque d'inversion du rapport soignant-soigné est bien et bien présent, celui de l'altérité et de l'humilité aussi. Entre je soigne comme je suis et on a les médecins qu'on mérite, il y a sûrement une place à construire avec délicatesse, pudeur et dignité pour le jeu-étude de Martin Buber. Maintenant, si vous voulez bien, je vais digérer quelques instants ce que j'ai dit puisque chaque mot était pesé, c'était pas mal. Je vais dire quelques mots sur le thème du séminaire, très, très, très rapide. Et puis ensuite, je vous raconterai non seulement ma vie, mais c'est pas... Moi, je suis... Dans le livre d'or, je vais peut-être écrire quelque chose que j'aime bien. Sûrement, vous connaissez. Vous aimez ou pas, mais j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, dans la chanson Les petits chapeaux, il dit... C'est pas la chanson que je préfère, franchement. Mais il dit... Elle avait une petite ombre dans le regard, cette chose qui rend les gens fréquentables. Et je trouve que cette phrase est très, très belle. Donc, je vais peut-être l'écrire dans le thème. Et je vais travailler sur mon parcours et les réflexions qu'il m'a induits, mes pratiques, pour vous dire d'où je parle, finalement. D'où aussi la difficulté, non pas la difficulté, mais l'enjeu pour moi de parler à des gens qui sont ni mes patients, ni des médecins, ni des étudiants en médecine, ni des intervenants dans le cadre de la médecine, mais des gens qui s'intéressent à la médecine, je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il faut peser cette chose-là avec beaucoup de doigté. C'est-à-dire, s'intéresser trop à la médecine, c'est peut-être un signe pathologique. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas trop se frotter à ces choses-là, surtout si on n'est pas malade. Il est bien évident qu'on ne va pas s'y intéresser de la même façon si on est malade, si on est proche de malade, si on est soignant, proche ou pas, à des degrés divers du malade, si on est décideur, ou si on est une personne qui n'est ni malade, ni soignante, ni proche de soignante, et qui est potentiellement, et c'est ça l'intérêt du sujet, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est tous passés, grâce à notre société, disons, moderne, qui a progressé dans les mains de médecins lorsqu'on est né, et puis on a tous fait des vaccins, etc. Donc la médecine est omniprésente, elle est partout. Tout le monde a une expérience de la médecine, satisfaisante ou pas, de près ou de loin, mais on est tous là-dedans. Mais on n'a pas le même discours, le même regard, selon qu'on est actuellement confronté à la médecine. Si je suis actuellement confronté à la médecine et que ça se passe bien, je vais être très porté pour vous dire, regardez, ils m'ont fait ça. Si ça se passe mal, je vais aussi être très porté pour vous dire, ça se passe mal, etc. Et de la même façon, en tant que soignant, et c'est là, peut-être, c'est intéressant, parce que la façon dont vous m'avez présenté, finalement, on va parler du burn-out. Moi, je ne savais pas qu'on allait parler du burn-out, je pensais qu'on allait parler de soins et compassion dans la cité. Donc, je veux bien parler du burn-out et c'est pertinent. C'est-à-dire que le burn-out, c'est le soignant dysfonctionnel. Et donc, on va parler du soignant dysfonctionnel, mais pas de la même façon si, à cause de ce soignant dysfonctionnel, il n'était pas là quand j'avais besoin de lui, il m'a donné des médicaments qui n'étaient pas bons pour lui, à cause de lui, j'ai subi des conséquences et donc je lui en veux peu ou prou. Ce n'est pas la même chose que d'en parler entre amis qui philosophent, au sens péjoratif du terme. On discute, on va discuter. Ce n'est pas la même chose si je suis impliqué dans quelque chose. Et ça, c'est la deuxième notion. La première notion, c'est qu'on est tous concernés. La deuxième notion, c'est qu'on n'est pas tous concernés au même niveau et que c'est évolutif. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas, mais je le serai demain. Peut-être que hier, je l'étais et que demain, je le serai un petit peu moins. Parce qu'une fois qu'on est marqué par la médecine, notamment à partir, parce que je travaille effectivement sur le burn-out, mais je travaille aussi sur l'erreur médicale, ce qui est encore pire, parce que le burn-out, ça concerne ce soignant qui n'est pas là lorsque j'en ai besoin et qui ne travaille pas comme il devrait le faire. Mais l'erreur médicale, c'est ce soignant à cause de qui j'ai en plus de ma maladie des soucis complémentaires et qui vient aggraver les choses. Donc quelqu'un à qui j'en veux, finalement. Donc ce n'est pas du tout évident de parler d'erreur médicale. Et puis, deux autres éléments de l'iminaire, c'est que je parle du point de vue, vous me pardonnerez, mais du soignant, qui n'est pas que soignant, puisque j'ai une histoire et que, et là aussi, il a une autre chanson, Goldman, qui s'appelle « Je ne vous parlerai pas d'elle ». C'est-à-dire qu'il y a des choses dont je ne suis pas obligé de vous parler. Mais je peux vous dire avec ma décision et l'ampleur de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui que j'ai été malade quand j'étais petit et que je suppose, mais ce n'est pas conscient, que ça doit avoir un impact dans le fait que je me retrouve aujourd'hui médecin et médecin dont, et c'est aussi une question que je me suis posée, mais qu'est-ce que j'ai envie de leur dire finalement ? J'ai regardé les vidéos et il y a des gens qui sont capables de présenter des exposés théoriques magistraux, ce qui n'est pas mon cas. Et au fond, ce que j'ai envie de, peut-être pas de vous dire à vous, mais de me dire à moi et que je dis à mes collègues, mais peut-être à vous, ça peut être audible, c'est que la médecine, c'est quand même l'un des paradigmes de l'humanité, c'est-à-dire que, je dis de temps en temps que c'est peut-être pas le, mais encore que, peut-être, l'un des plus vieux métiers du monde aussi, c'est-à-dire d'apporter de l'aide à quelqu'un ou de demander de l'aide. Et cette notion de vulnérabilité à laquelle on est tous passés et qui nous pend au nez, sauf si on a la chance ou la malchance de mourir brutalement, mais on ne nous le souhaite pas, on aura tous besoin, un moment ou un autre dans notre histoire, de l'aide de quelqu'un. Et dans l'aide de quelqu'un, il y aura l'aide technique, mais il y aura aussi ces petits gestes, ces choses, ces suppléments d'âme qui ne servent à rien et qui, pourtant, vont donner un sens fou à la vie des gens. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Romain Garry, La promesse de l'aube. Quelqu'un a lu, non ? Bon, alors, c'est un livre très, très intéressant, mais où il raconte ses rapports très oppressifs et dynamisants avec sa mère. Donc, vraiment, c'est un beau livre. Et il raconte, il lui arrive des choses, il est ambassadeur, il est à l'armée, etc. Et à la fin, il dit, au fond, d'abord, il y a beaucoup de pudeur. J'ai parlé de pudeur parce que dans ce livre, quand il parle de... Donc, c'est centré sur sa mère, qui est une maîtresse-femme qui veut qu'elle réussisse, etc. Et finalement, quand sa mère meurt, il le dit en deux mots de manière très pudique. C'est-à-dire, il ne s'étend pas là-dessus. Et il dit, mais au fond, dans ma vie, j'ai quand même fait des choses importantes, des choses utiles. Et il dit, une fois, il y avait un oiseau qui était coincé sur un rebord de fenêtre et j'ai libéré cet oiseau. Et ça, c'était quelque chose d'utile dont il dit, moi, je peux me targuer d'avoir fait quelque chose d'utile dans ma vie, c'est d'aider ce petit geste. Et parfois, il y a des choses qui peuvent être vécues comme dérisoires et qui pourtant vont donner sens à la vie. Et c'est valable pour les maladies, c'est valable aussi pour le soignant et en sens péjoratif, c'est-à-dire que si je suis demain ou aujourd'hui ou avant-hier ou après-demain impliqué dans une erreur médicale, le sens que je vais donner à ma vie va être complètement bouleversé. C'est-à-dire que je ne serai plus ni un héros, ni un gentil monsieur, ni quelqu'un qui sauve des vies, ni quelqu'un de neutre, je sais, une infâme crapule à cause de qui quelqu'un a souffert alors qu'elle n'aurait pas dû souffrir. Donc, comment je vais métaboliser cet élément-là qui modifie complètement le sens que je porte sur ma vie ? C'est un des enjeux du soignant. Donc, le message, peut-être qu'au fond, que je veux vous faire passer, c'est que soigner les autres, ce n'est pas une mince affaire. Que si on accepte de s'y engager, c'est soit qu'on n'a pas réfléchi, soit qu'on ne sait pas faire autrement, soit qu'on n'a pas le choix, mais qu'on peut très légitimement renoncer à ce processus. Et ce n'est pas parce qu'on a fait X années d'études et X investissements. Il faut savoir dire maintenant, ça suffit. mais que si on est capable par le sens de la vie de ne pas renoncer, alors ça reste tout à fait intéressant. Et l'enjeu, on veut la chandelle parce que c'est quand même tout à fait riche. Voilà. La notion aussi de, vous l'avez dit tout à l'heure, de représentation, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, je pense qu'aussi, elle est très importante dans les éléments liminaires. Un autre élément liminaire que je voulais dire sur bon soin, ça me connaît bien. Compassion, j'ai plutôt de la réticence vis-à-vis de ce terme. C'est-à-dire peut-être que ça vient de mon métier ou de mon histoire, mais je me méfie des gens, des gentils, des gens qui sont trop compassionnels. Et tout à l'heure, je vais vous parler de Carl Rogers, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, un auteur, donc un psychologue. Et l'une des choses que j'ai appris de Carl Rogers, c'est que finalement, il ne faut pas aider les autres. Non seulement, il ne faut pas aider les autres, mais on ne peut pas aider les autres. Parce qu'aider quelqu'un, c'est se substituer à cette personne et finalement, le seul moyen qu'on peut avoir si on veut vraiment aider les autres. Mais il faut vouloir, ça c'est une question de valeur. Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne-là à ce moment-là ? Est-ce que c'est mon boulot ? Ou pas ? Si j'ai envie d'aider cette personne-là à ce moment-là, Rogers nous dit, il faut que je me pose la question non pas pourquoi j'ai envie de l'aider, mais comment je vais être moi-même, me mettre en position d'être capable d'aider quelqu'un alors que je suis convaincu que je ne peux pas l'aider, je ne peux aider, je ne peux qu'aider quelqu'un à s'aider lui-même. Donc c'est extrêmement important de travailler ça. Donc soin, compassion. La cité, c'est effectivement très important et je pense que de l'air que l'on respire dépend la façon dont on va vivre, dépend les relations qu'on va avoir. Si on est dans une cité plutôt épanouissante et on peut prendre l'exemple de la famille, vous avez des familles qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas et vous avez des familles ou des entreprises puisqu'on parle de burn-out, de l'épuisement, maintenant le burn-out est à la mode, de l'ambiance générale d'une structure va dépendre de la façon dont les gens vont vivre. Dans mes enseignements, je dis que je suis quand même un enseignant chevronné, mais en général je laisse la parole aux gens parce que je sécurise les gens et je les autorise à prendre la parole. Et c'est vrai aussi avec les patients. Je peux couper la parole aux gens et interdire, pas formellement, mais interdire la parole du patient. et si je suis capable de faire passer le message avec mes fragilités, mes incertitudes, mes doutes, mes faussetés, que vous avez le droit de me dire des choses, ce dont j'ai pris conscience c'est que c'est pour moi une sécurité. C'est-à-dire qu'on parlait d'erreur médicale, que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me reprocher, j'ai plutôt intérêt à ce que ce reproche soit exprimé plutôt que pas. Et c'est valable aussi pour l'enseignement. dans mes différentes formations, j'organise des enseignements sur l'erreur médicale où je propose à des médecins en exercice à différents âges ou à des internes qui travaillent, donc qui sont décisionnaires, de mettre en commun des situations d'erreur médicale où ils ne sont pas fiers de ce qu'ils ont fait. Et lorsque j'ai commencé à travailler là-dessus il y a une quinzaine d'années, je pensais avec l'équipe que c'était extrêmement casse-gueule, qu'il y allait avoir des dérapages, des gens qui vont s'effondrer parce qu'ils auront exprimé des choses. Et finalement, non. Il suffit de sécuriser les gens, de leur dire que finalement on peut parler de ça, que ça fait partie de la vie et la parole vient très facilement. Et on n'a pas besoin de sécuriser rien du tout. Il suffit d'autoriser une parole bienveillante pour que les choses dont on sait qu'elles existent, mais dont on sait aussi qu'on n'a pas le droit d'en parler, puissent s'exprimer et puissent s'exprimer de manière constructive. Je termine, je suis encore dans l'introduction, je termine sur cette introduction sur l'engagement, la cité, la politique. Je ne suis pas du tout un homme politique, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Je sais qu'il y a des élections dimanche et j'aimerais que le pays continue à être républicain et que vous puissent garder la liberté. Mais à part ça, j'ai mon choix, je ne vous dirai pas, d'ailleurs j'ai reçu un texto d'un collègue qui me dit moi je vais voter pour X, c'était très intéressant, ce n'est pas mon cas, je ne vous dirai pas pour qui vous votez. Si je vous dis pour qui je vote, peut-être si on discute cinq minutes, peut-être je dirai ils ont peut-être raison, mais je ferai ce que je veux. Mais je veux dire, je ne suis pas un politique, je ne sais pas ce qui est bon pour les gens. et par contre, je suis capable d'accompagner les gens à trouver ce qu'ils ont vraiment à dire. Et dans la compassion, il y a différents niveaux, il y a la personne qui a besoin d'une compassion, donc j'estime que je ne vais pas être compassionnel pour quelqu'un qui réussit tout, qui est hyper heureux, etc. Donc compassion, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une souffrance. Deuxième niveau, cette souffrance, a priori, elle n'est pas légitime, est-ce qu'on peut avoir ou pas et que penser de fait d'avoir de la compassion pour un criminel ? Vraie question. Revenons au sujet de médecine, est-ce qu'on peut avoir et que veut dire d'en avoir ou pas de la compassion pour un médecin qui a fait une erreur médicale avec conséquence grave pour le patient ? Vous verrez que je ne suis pas aussi formel que vis-à-vis du criminel parce que je ne pense pas que les médecins soient des criminels mais on en parlera si on a le temps ou pas. Et le troisième niveau, c'est est-ce que j'ai envie de l'aider ? Est-ce que j'ai envie d'intervenir par rapport à cette souffrance non méritée et est-ce que je pense que je peux l'aider ? Et je reviens sur Rogers qui encore une fois était pour moi une rencontre très importante sur le plan théorique. Rogers, c'est un monsieur qui... D'abord, il y a des rencontres dans la vie. C'est-à-dire que j'avais lu un bouquin de Rogers qui était un technique qui ne m'avait pas du tout intéressé. Ça s'appelait la psychothérapie et la relation d'aide. Et après, je ne sais pas pourquoi, par hasard peut-être, j'ai lu un autre ouvrage que vraiment je vous conseille qui s'appelle Le développement de la personne. Le développement de la personne chez Dunod, il a été réédité, etc. Ce n'est pas du tout un ouvrage théorique. C'est un ouvrage où Rogers parle de manière tout à fait simple avec des mots de tous les jours. Ce n'est absolument pas abscour, n'importe qui peut comprendre ça. Vous, vous êtes sûrement capable puisque vous avez des séminaires de philosophie de comprendre un truc théorique. Mais même si ce n'était pas le cas, on peut comprendre. Et il parle en première personne. Il dit « je ». Non seulement il dit « je », mais il pose des questions. Il dit « est-ce que je suis capable d'écouter quelqu'un ? Est-ce que je suis capable ? » Etc. Et l'un des... Donc c'est une série de conférences qui sont regroupées dans ce bouquin. Et l'un des... Je crois que le premier chapitre, ça s'appelle « qui je suis ». C'est pour ça que je m'autorise à dire qui je suis parce que je suis très... Je me sens solide par rapport à Rogers. Je me dis « si lui le fait, c'est peut-être pas mal. » Et avant de vous dire qui je suis, je voudrais quand même vous dire ce que je retiens de Rogers. Finalement, Rogers, il dit « au fond, les choses ne sont pas très compliquées. On peut faire de la théorie, c'est pas mal. Mais il suffit d'avoir quelques principes fondamentaux solides, clairs. Et avec ça, on peut casser des briques. On n'a pas besoin de construire des trucs, etc. » Et la question que se pose Rogers, c'est, encore une fois, son postulat, c'est que l'être humain se développe s'il peut, s'il n'est pas entravé dans son développement et il va se développer du mieux possible, si vous voulez. si on veut aider quelqu'un à se développer, il faut essayer de faire en sorte qu'il ne se sente pas menacé. Comment faire pour ne pas menacer quelqu'un dans la mesure où il est venu me demander quelque chose ? C'est-à-dire, le premier mouvement, en gros, Rogers dit « Quelles sont les conditions pour la relation d'aide ? » Et je reviendrai sur ce que vous avez dit sur la relation. La relation, le burn-out est une pathologie de la relation d'aide. Ce n'est pas une pathologie du travail, c'est une pathologie du travail mais ça fait partie des pathologies du travail. Ce n'est pas uniquement une pathologie de relation au travail, c'est une partie de relation à un travail qui implique l'aide pour les autres. C'est mon avis mais il est discutable et de plus en plus discuté puisque maintenant que le burn-out est à la mode, j'écris un article dans le site The Conversations, vous pouvez taper The Conversations et vous verrez. Il est sorti il y a quelque temps et donc dans cet article je développe l'argumentation qui fait qu'il y a une logique lorsqu'on met le burn-out à la mode à évacuer le soignant et au fond c'est ça mon sujet c'est comment peut-on penser la médecine, habiter la médecine et discuter la médecine avec les patients. Surtout quand ça se passe mal. C'est-à-dire on peut parler avec les patients quand tout va pour le mieux dans le meilleur du monde mais quand ça se passe mal il faut pourtant continuer qu'on doit et qu'on peut habiter des situations dramatiques. C'est-à-dire j'avais participé à un référentiel de la Haute Autorité de Santé qui est paru en 2011 qui s'appelle Annonce d'un dommage associé aux soins. Et en dessous il y a écrit Guide méthodologique destiné aux professionnels de santé. Le propos de cette annonce d'un dommage associé aux soins c'est de donner des clés pour les soignants pour aller regarder quelqu'un en face en lui disant à cause de moi ou en tout cas je suis impliqué ou peut-être à cause de moi vous avez perdu une jambe ou votre maman est morte ou etc. C'est incroyable comment on peut faire une chose pareille et pourtant c'est la loi et pourtant on peut le faire et pourtant on dit qu'il faut le faire et on le fait ou on ne le fait pas. Là aussi ça fait partie des zones d'ombre de ce jardin de jardin de derrière comme disait René Amalberti qui a préfacé mon bouquin qui s'appelle L'erreur médicale le burn-out et le soignant qui présentait et finalement dans L'erreur médicale le burn-out et le soignant c'est trois niveaux de soignants fragiles dysfonctionnels qui permettent qui sont paradoxalement une opportunité pour les soignants et pour la collectivité de permettre aux soignants d'avoir cette petite ombre dans le regard et de sortir du fardeau de la perfection et de reconnaître leur fragilité qui les rend encore plus humains et paradoxalement encore plus efficaces dans leur potentiel de soins. Que dit Rogers ? Comment peut-on aider les autres ? Eh bien on parle beaucoup j'ai visionné quelques vidéos des précédents intervenants et beaucoup m'ont intéressé vraiment je trouve que c'était de très haut niveau vraiment je suis très content de participer à cette entreprise et puis d'avoir pu voir ces vidéos dont on a beaucoup parlé d'empathie. L'empathie vous savez tous ce que c'est alors compassion sympathie et l'empathie c'est pas tout à fait ça c'est un peu justement une sympathie qui serait pas sympathique c'est à dire que ça serait une sympathie professionnelle ça serait et Rogers parle beaucoup d'empathie il dit l'empathie c'est d'abord c'est pas de l'empathie c'est l'acute empathique understanding c'est la compréhension empathique aiguë c'est à dire on peut pas être toujours empathique on peut s'efforcer d'être le plus empathique possible à tout instant et ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre et donc trop empathique pas assez empathique et c'est la capacité à ressentir voir ce que voit l'autre du point de vue de l'autre à s'approcher de cette chose là avec nous dit Rogers les harmoniques subjectives qui s'y rattachent c'est pas uniquement on parle beaucoup aussi dans le milieu médical maintenant c'est aussi un peu la mode d'empathie d'empathie cognitive c'est à dire c'est théorique pourquoi pas mais c'est pas l'empathie elle n'est pas que cognitive elle est aussi affective etc. et nous dit Rogers sans rentrer dans l'identification c'est à dire que si je deviens l'autre alors je ne sers plus à rien c'est pas bon pour moi etc. et il nous dit mais comment on peut faire pour être empathique et bien pour être empathique l'une des conditions vous lirez le bouquin qui est quand même intéressant si vous voulez c'est ne pas juger l'autre c'est à dire que si je veux avoir une chance d'être empathique il faut que je sois en position de non-jugement quand je disais tout à l'heure compassion pour le criminel si je juge quelqu'un je ne peux pas être empathique parce que je dis ça c'est pas acceptable je ne peux pas accepter de me mettre de son point de vue parce que je suis en position de jugement et c'est ce que Rogers appelle la considération positive inconditionnelle c'est à dire j'ai une considération positive pour cette personne qui est en face de moi un être humain dont je suppose qu'elle fait ce qui est bon pour elle ou ce qu'elle pense être bon pour elle mais c'est elle qui est la mieux placée parce qu'elle a des éléments dont forcément j'ai pas et qu'a priori elle fait ce qu'elle pense bon pour elle et c'est une considération positive on peut avoir une considération positive ou négative inconditionnelle c'est à dire de toute façon c'est un être humain qui fait ce qui est bon pour lui même si je ne suis pas d'accord c'est à dire que je peux ne pas juger quelqu'un d'autant plus que j'affirme avec force que ses décisions n'engagent que lui c'est pas moi qui m'y suis porté si je suis capable de ne pas juger l'autre alors peut-être je peux faire un effort pour être empathique et André de Peretti qui est un vieux monsieur qui a beaucoup travaillé c'est un pédagogue et mérite qui a beaucoup travaillé aussi sur Rogers il dit mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de ne pas juger l'autre et il dit peut-être que l'une des conditions pour ne pas juger l'autre c'est d'être vraiment à sa place être à sa place c'est ce que Rogers appelle la congruence c'est à dire l'harmonie le plus parfaite possible entre ce que je vis ce que j'exprime et ce que je ressens si vous voulez et donc la congruence c'est la capacité d'être à sa place si je ne suis pas capable de rester à ma place dans la juste distance par rapport à l'aide la compassion que j'apporte à l'autre alors je ne peux pas ne pas le juger si je ne suis pas capable de ne pas le juger alors je ne peux pas être empathique en gros ce que je retiens de cette dynamique Rogers rajoute à ces trois conditions deux autres un, qu'il y ait une demande que la personne vienne me voir parce qu'elle veut bien être aidée et deux que je sois d'accord pour l'aider dans ce temps-là et que la personne ressente que je suis capable d'être très fermement à ma place non jugeant mais affirmé comme voulant l'aider mais en le laissant responsable de ses décisions et que je m'efforce de comprendre les choses de son point de vue avec son histoire s'il est capable de comprendre ça alors peut-être qu'il va reprendre confiance en lui et peut-être qu'il n'aura plus besoin de moi c'est aussi pour ça que Rogers n'est moins à la mode que la psychanalyse c'est que l'approche rogerienne émancipe de Rogers c'est-à-dire on n'a pas besoin de Rogers pour être rogerien si on est convaincu que finalement les gens peuvent s'aider eux-mêmes et que les aider trop c'est pas forcément une bonne chose voilà j'ai terminé sur les éléments de présentation je pense que j'ai dit pas mal pas mal d'éléments j'ai commencé donc mes études de médecine il y a quand même bien bien longtemps et dans ces études de médecine j'ai suivi un parcours qui est le parcours qui est différent maintenant moi j'ai trois trois enfants deux grands qui font de la qui ont fait des grandes écoles et qui travaillent dans la finance et un petit jeune qui m'a interpellé et qui a décidé j'avoue que j'ai essayé de lui mettre des pots de bananes sous les pattes mais gentiment et il a décidé de faire des études de médecine donc il est en première année de médecine et je reviens sur cette compassion discutable et instrumentalisée c'est que je me souviens quand j'étais en début de mon exercice il faut introduire les sciences humaines dans les études de médecine et on a introduit les sciences humaines dans les études de médecine et mon fils qui passe son concours il apprend par coeur des diapos d'éthique et de psychologie donc on a introduit les sciences humaines de médecine mais si on a introduit les sciences humaines en faisant apprendre par coeur et en disant c'est ça qu'il faut dire ce mot n'est pas un autre et pas en réfléchissant alors il y a un problème c'est qu'on a effectivement introduit les sciences humaines dans les études de médecine mais on a oublié l'humanité qu'il y a dans les sciences humaines donc ça c'est la première et donc j'ai commencé mes études et je ne sais pas encore une fois pourquoi j'ai fait ces études mais ça me paraissait solide ça me paraissait intéressant et je me souviens vaguement mais c'est nébuleux que dans ces études où j'ai passé le concours c'était les premières années du concours j'ai brillamment réussi et brillamment réussi je ne le dis pas pour me vanter mais c'est que je voulais être médecin généraliste ce n'est pas rien pour moi d'être médecin généraliste parce que la spécialité c'est amputer un peu le champ des possibles et que je trouve que c'est quand même très intéressant d'être ouvert aux choses comme elles arrivent et j'ai été tenté puisque avec ce que je vous ai dit de Rogers à un moment par faire de la psychothérapie et finalement je trouvais que la médecine générale c'était incomparablement plus riche que la psychothérapie je ne critique personne mais que moi ça me convenait mieux de faire une psychothérapie de terrain et qui ne dit pas son nom mais qui est de l'écoute et de l'accompagnement que de faire de la psychothérapie d'aller voir le psy etc et dans cette première année d'études de médecine j'avais participé à un enseignement de psychologie médicale et j'ai oublié j'ai continué mes études deuxième, troisième etc et j'ai fini mes études j'ai eu un parcours aussi en anesthésie qui était extrêmement frappant pour moi et éclairant parce que là c'était vraiment la médecine technique et à risque et j'ai dit mais moi c'est médecine générale je veux m'installer en médecine générale et j'en avais un peu assez d'étudier je voulais faire médecine générale mais j'aurais pu faire l'internat etc à l'époque c'était pas évident mais je ne voulais pas j'ai pas voulu et puis je trouvais que ce métier généraliste était vraiment inintéressant possible quoi c'est à dire que j'avais appris des trucs à l'hôpital et je voyais pas du tout ça quoi les patients ils avaient des conneries ils venaient pour des choses qui servaient à rien ou alors ils faisaient pas ce que je leur disais et donc je voyais pas l'intérêt de ce métier là et quand j'ai découvert Rogers j'ai tout d'un coup changé le focus sur mon exéclairage je me disais mais attends t'as la chance d'avoir un métier où tu passes ta journée avec des gens qui viennent te demander des choses qui te racontent leur vie et toi tu peux peut-être les aider donc ça devenait un métier d'humanité et ce changement d'éclairage des choses simples finalement vu du côté scientifico pseudo scientifique parce que la science on va en parler tout à l'heure sur le développement de la médecine c'était pas ça la science la science c'est aussi l'épidémiologie c'est à dire ce que je dis ce symptôme là quel sens il a dans ce contexte là et le contexte c'est pas quelque chose qui vient en plus comme la réflexion qui viendrait en plus lorsqu'on dit discuter de à quoi sert la médecine ça fait partie du contexte c'est à dire dans quel contexte j'exerce mon activité est beaucoup plus important que le détail de cette activité et donc dans ce contexte là se rendre compte que le métier de médecin et le métier de médecin généraliste c'était un métier d'humanité m'a complètement ouvert des possibles considérables et je me suis rappelé à ce moment là que j'avais j'avais fait une optionnelle de psychologie médicale dix ans avant quoi je me suis rappelé Michael Balint et Michael Balint si certains connaissent c'est un un psy psychiatre psychanalyste qui a travaillé sur une méthode qui porte son nom c'est des groupes d'échange de pratiques où on se raconte des histoires on a beaucoup parlé de narration dans les vidéos précédentes la narration c'est aussi à la mode mais c'est bien c'est intéressant de pouvoir raconter des histoires et Michael Balint il a développé des groupes où on se raconte des histoires de patients sans théorisation sans jugement sans conduite à tenir et on essaye de voir comment ça a été vécu et deux choses par rapport à ça c'est aussi l'intérêt du fait d'être en médecine générale et en université de médecine générale vous savez que le paradigme c'est un gros mot aussi paradigme le paradigme de l'enseignement aujourd'hui en médecine générale c'est ce qu'on appelle le paradigme constructiviste c'est à dire qu'on n'a rien à apprendre aux jeunes ils savent autant que nous voire plus par contre on va leur apprendre à trouver des solutions face à des problèmes auxquels ils sont confrontés à être capables de se débrouiller pour chercher la bonne information d'où première ouverture l'évidence based médecine c'est à dire est-ce que cette information a du poids est-ce qu'elle est pondérée et dans l'évidence based médecine le poids c'est aussi le poids épidémiologique c'est à dire est-ce que cette étude qui a été faite elle est sérieuse est-ce qu'elle a été faite dans un contexte qui correspond au contexte dans lequel je suis c'est pas juste une théorie la science elle est impliquée dans des situations donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est de tirer enseignement des pratiques et quand on demandait à Michael Balint à quoi sert la formation que vous proposez d'une part il disait c'est aussi un théoricien mais c'est plutôt un praticien mais aussi un théoricien et l'un des théories de Balint c'est quel est le médicament le plus souvent utilisé en médecine générale le médicament le plus souvent utilisé en médecine générale c'est le médecin lui-même et donc il a introduit cette notion de remède médecin et il nous dit Balint mais on ne connait pas la posologie de ce médicament on ne connait pas ses effets indésirables on ne connait pas ses contre-indications et donc c'est pour travailler la posologie du remède médecin qu'on va essayer de mettre en commun qu'est-ce que ce remède médecin et quand on demandait il y a d'autres choses bien sûr quand on demandait à Balint à quoi ça sert il dit le travail en groupe permet d'obtenir une modification limitée mais considérable dans la personnalité professionnelle du médecin et je reste sur cette notion de personnalité professionnelle du médecin tout l'enjeu pour un soignant c'est de trouver sa juste personnalité professionnelle je reviens parce que je ne l'ai pas dit par rapport à Rogers ce que j'ai aussi appris sur Rogers c'est que l'identité qui je suis comment je me positionne vis-à-vis de l'autre est plus importante que la relation je juge ou je ne juge pas qui elle-même est plus importante que les connaissances je sais ou je ne sais pas le plus important c'est est-ce que je suis capable d'être moi-même à ma place après je ne suis pas capable de pas juger et puis ensuite de comprendre deux éléments personnalité professionnelle du médecin et et concréance qui je suis etc et donc Rebécouvrant Balint j'ai retravaillé sur ces différents éléments et puis j'ai travaillé aussi et là ça rejoint le vécu de la pratique c'est que ce paradigme constructiviste dont je vous parlais moi je l'ai d'ailleurs l'un des auteurs qui a travaillé sur un terme que sûrement vous avez employé je crois j'ai entendu la notion de réflexivité la réflexivité c'est la capacité à réfléchir cognitif sur le reflet c'est-à-dire je réfléchis sur l'image que je me fais de moi en tant que soigné donc derrière la réflexivité il y a le fait d'habiter ce que je fais et habiter ce que je fais c'est l'une des notions qui habite le paradigme constructiviste c'est-à-dire que lorsque je demande à mes internes d'écrire des récits de situations complexes authentiques donc c'est de la narration écrite et discuter avec un tuteur qui va discuter avec eux sur ce qu'ils ont écrit lorsque je demande à un interne de faire un récit de situations complexes authentiques je lui demande de raconter une histoire médicale dont il fait partie en tant qu'intervenant médical avec son identité sa personnalité ses craintes ses défauts ses difficultés etc et avec un contexte dans lequel il est donc raconter une histoire dans laquelle j'intègre l'idée que je fais partie des soins qui sont donnés les soins qui sont donnés ne sont pas uniquement une question rappelons-nous de Rogers de connaissance ni d'expérience mais aussi d'identité qui permettent de mieux soigner et travailler l'identité c'est aussi travailler je viendrai après sur qu'est-ce que c'est que le devenir médecin d'ailleurs dans ce développement qui a été pour moi une ouverture encore une fois considérable lorsque j'ai découvert que le métier était intéressant qu'on pouvait discuter qu'on pouvait échanger avec les collègues etc j'avais écrit donc là mon bouquin c'est quand même un peu triste l'erreur médicale le burn-out et le soignant mais j'avais écrit il y a très longtemps et là c'est peut-être inquiétant mais c'est pas grave un livre qui s'appelait infiniment médecin donc si vous tapez sur internet vous verrez ce livre est très beau parce que d'abord le contenu est très intéressant mais il y a plus de 25 ans et surtout la couverture est très belle la couverture est très belle donc vous tapez sur internet vous verrez parce qu'au fond on voit un vieux monsieur qui est le docteur par excellence dans les fantasmes les plus fous du vieux docteur respectable etc qui j'ai repris une photo de Norman Rockwell qui est peut-être certains d'entre vous qui était un illustrateur des Etats-Unis dans les années 60 je crois et on voit ce vieux monsieur qui ausculte une poupée tenue par un enfant et le monsieur ausculte la poupée tenue par un enfant avec un sérieux terrible et vous voyez la petite l'enfant de 5-6 ans qui regarde le docteur en passant par sa poupée pour voir s'il est bien il ausculte bien sa poupée et donc ce terme infiniment médecin c'était venu du fait qu'on se demandait à l'époque si les généralistes étaient vraiment bien des médecins et moi je disais non seulement ils le sont mais ils le sont infiniment parce qu'ils sont capables de faire semblant de l'être ils sont capables de jouer au docteur et donc voilà c'était défense et illustration de la médecine générale mais donc d'un infiniment médecin à l'erreur médicale il y a quand même aussi et rappelez-vous je l'ai dit c'est que l'erreur médicale le burn-out c'est un moyen pour le soignant de s'autoriser à être humain et d'être autorisé par les autres à être humain et donc au fond peut-être que grâce à ça grâce à ce parcours ce détour on va pouvoir redevenir infiniment médecin et réussir nos vies de soignant je ne sais pas combien de temps j'ai encore parce que combien ? je savais que je j'ai rien vu de ce que je vous ai dit le devenir médecin le devenir médecin c'est puisqu'on parle au fond moi j'ai envie de vous parler d'identité d'identité professionnelle comme on l'a dit et de cette ligne de crête entre réussir ma vie tout en jouant mon rôle de soignant et le médecin n'intéresse personne et c'est normal c'est un outil je veux qu'un outil fonctionne quand l'outil est dysfonctionnel c'est mignon mais 5 minutes je veux dire il faut qu'il fonctionne surtout si j'en ai besoin donc cet outil dont je veux qu'il fonctionne il faut le former à fonctionner et ça dépend des valeurs qu'est-ce qui est important pour moi c'est sûr que la valeur en médecine et ça serait d'une extrême gravité c'est des gentils médecins qui seraient nuls ça ne m'intéresse pas non plus et personne n'a envie d'un gentil médecin nul encore que des fois les patients ils aiment mieux le gentil médecin nul que le bon médecin dur comme quoi dans la médecine il n'y a pas que de la compétence technique mais il y a aussi de l'humanité il y a aussi de la présence pour devenir médecin on fait des très très longues études dont le démarrage est basé sur une accumulation de connaissances la capacité à surmonter à prendre plein de choses et à les retenir et donc c'est pas une très bonne façon de trier nos médecins mais moi ça me dit que tous les étudiants que je vois à la fac ils sont tous passés par là et j'en viens sur les fragilités c'est que lors d'une récente réunion avec le doyen de Paris d'Hydro auquel je travaille il disait mais ceux qui ont réussi le concours il les appelait les rescapés c'est à dire ceux qui ont réussi à sortir de ça et bien rassurez-vous parmi ces rescapés il y a quand même des humains et ils ont d'un niveau de rescapés ils ont tous fait la guerre des études si vous voulez mais certains sont humains plus que d'autres mais globalement ils sont humains donc le boulot c'est d'arriver à leur réautoriser à être humains et pour les réautoriser à être humains il faut leur rappeler que le patient est humain et donc ils apprennent des connaissances ils apprennent des expériences des mises en situation notamment la confrontation à la nudité la confrontation à la souffrance la confrontation à la mort la confrontation aux tensions la confrontation à l'injustice etc et la gestion de ce savoir en situation c'est à dire j'ai appris ça dans le bouquin mais ici c'est pas ça qu'il faut faire ou il y a ici plein de choses que je n'ai pas apprises et dont je dois me débrouiller et ils apprennent aussi c'est ça qu'on appelle le hidden curriculum le curriculum caché implicite à se fondre dans l'idée de c'est quoi un bon médecin c'est quoi d'ailleurs Balint l'une des éléments de Balint c'est ce qu'il appelle la fonction apostolique la fonction apostolique au sens de Balint c'est il semble que tous les médecins aient une idée vague mais quasi inébranlable de la façon dont on doit se comporter quand on est malade c'est ça le bon malade et que les médecins s'efforcent se comportent comme s'il était de son devoir de convertir ses patients à sa foi donc militant de c'est ça que tu dois faire quand tu es malade donc l'idée que le médecin se fait de la médecine est extrêmement prégnante dans l'idée que Balint se fait de la formation médicale et on apprend des connaissances on apprend des expériences et on apprend aussi quelles sont les valeurs quels sont les modes de fonctionnement les modes de fonctionnement c'est qu'un bon médecin ne se trompe jamais un bon médecin ne se dispute jamais avec ses collègues ne conteste pas la la confraternité qui est réelle mais qui aussi est un masque vis-à-vis de certains nombres de choses mais qui avance et là on parlera si on a un peu le temps sur les soins aux soignants qui sont aussi maintenant revenus un petit peu sur le devant de la scène un bon médecin n'a pas d'émotion il n'a pas d'émotion et s'il en a c'est qu'il est nul et qu'il a un problème et qu'il doit travailler ça tout seul il n'a pas de conflit il est capable de ne pas dormir s'il tombe il se relève et il repart l'idée de dire que le médecin qui a fait une erreur il doit faire comme si il doit continuer the show must go d'abord il y a plein de raisons c'est qu'on a besoin d'eau où avez-vous vu une entreprise qui dit moi je travaille 8 heures et après je ferme les urgences ne ferment jamais si les urgences sont saturées on ne va pas dire aux patients c'est normal on ne peut plus vous recevoir débrouillez-vous donc les gens qui sont là vont devoir prendre sur eux pour dire on ne peut plus vous recevoir mais on vous reçoit quand même donc sachez que vous êtes à risque et l'idée de passer ce message que la médecine est un risque pour les utilisateurs de médecine c'est extrêmement inquiétant la ronçon de ça c'est que si on dit que c'est un risque comme l'erreur médicale on ne fera malheureusement pas l'économie d'erreur médicale parce que c'est pas qu'une question de compétence que même si je suis hyper compétent il peut arriver dans des mises en situation que dans cette situation j'ai pas su adapter il peut arriver même pire que j'ai oublié quelque chose et que souvent le problème d'erreur médicale c'est un problème d'interaction entre les différents intervenants et pas qu'une question de compétence donc la façon de gérer l'erreur médicale c'est pas de dire il n'y a jamais d'erreur médicale c'est de dire il y en aura toujours de moins en moins mais il y en aura toujours elles seront toujours moins il y en aura plus elles seront insupportables mais par contre on travaille à les analyser à en tirer enseignement on n'est pas dans la perfection mais dans la perfectibilité c'est à dire on travaille là dessus donc l'idée c'est de travailler et ce qui va dans ce curriculum caché c'est aussi que c'est évident et on n'en parle pas on ne peut pas en parler donc éclairer le curriculum caché c'est un tabou il y a plusieurs tabous c'est penser la médecine deuxième tabou c'est habiter la médecine troisième tabou c'est parler la médecine et peut-être je terminerai là dessus puisque le temps passe parler la médecine c'est être capable de parler encore avec les patients quand on n'est pas bien quand on a quelque chose à se reprocher et là je donnerai deux éléments donc premier élément ce guide annonce un dommage associé aux soins qui est quand même d'abord très intéressant et c'est osé de dire ça et c'est osé de dire que c'est obligé en disant on le dit et puis on verra bien ce qui se passe et puis à côté de ce guide je mettrai deux éléments et je terminerai après sur Buber parce que je l'ai évoqué je voudrais finir là dessus que reste-t-il de nos erreurs Dominique Davout que reste-t-il de nos erreurs elle a écrit elle a produit Dominique Davout un film vidéo qu'on peut se procurer sur internet où Madame Davout qui est une dame assez âgée qui n'est pas toute jeune qui a une expérience qui raconte par un film avec des interventions d'elle des soignants et des patients comment sa fille Capucine est morte d'une erreur médicale donc Dominique Davout confrontée à une erreur médicale dramatique on ne peut pas pire plutôt que de dégommer les soignants a choisi de parler avec eux de tirer enseignement et fait des interventions etc. sur cette première je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ni que tout le monde est capable de le faire mais je veux dire on peut aussi décider et le sous-titre de que reste-t-il de nos erreurs c'est traverser ensemble l'erreur médicale traverser ensemble l'erreur médicale et je trouve que c'est un truc je vais terminer quand même sur deux points avant de parler de Buber quand je disais le burn out est à la mode prendre soin dans la compassion il y a se soucier prendre soin faire à la place prendre soin de ceux qui nous soignent c'est le slogan de la stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé qui a été présenté par Marisol Touraine le 5 décembre dernier et le 21 mars dernier c'est à dire qu'il aura fallu un certain nombre de suicides dont le suicide à Georges Montpidou etc. pour que le ministère de la santé se rende compte que le physician wellness le bien-être des médecins c'est un missing quality indicator c'est un indicateur de qualité manquant et que quand les médecins les soignants les infirmiers commencent à se suicider ça veut dire que le système de santé est en danger et donc dans cette dynamique ils ont produit une stratégie nationale qui va durer d'après ce qu'ils ont dit on verra bien pour prendre soin de ceux qui nous soignent on peut aussi voir sur internet et vous voyez que c'est très argumenté et la responsable de cette mission va venir au congrès que j'organise la semaine prochaine et donc on peut avancer là-dessus si vous voulez et je termine sur Buber je es tu parce que Buber c'est aussi c'est encore pire que Rogers c'est encore plus théorique et encore plus fort c'est à dire son petit livre je es tu il y a une trentaine de pages où il se répète même en plus mais en gros l'idée forte c'est que le jeu que je suis dépend de la façon dont je me relationne au tu qui est en face de moi si je me relationne à ce qui est en face de moi comme un cela mon jeu n'est pas un jeu de tu c'est un jeu de cela je suis moi-même un cela je peux me relationner vis-à-vis de gens comme des cela et à ce moment-là je suis moi-même un cela je peux me relationner vis-à-vis d'un oiseau ou d'un arbre comme un tu et je suis moi-même un tu et l'idée forte forte de ce jeu et tu c'est que de la façon dont je vis le monde dont je me relationne avec ce monde dépend aussi de mon identité avec une dynamique positive ou une dynamique négative avec plus je suis dans le cela et bien plus je serai dans le cela et plus je suis dans le tu plus je serai dans le tu voilà je crois que je peux je peux en rester là merci j'ai pas dit sur le burn-out mais peut-être je dirai tout à l'heure pourquoi le burn-out il doit être un truc professionnel de mes soignants comme vous voulez que je dise oui juste un point le burn-out qui est à la mode le burn-out c'est un épuisement professionnel avec trois dimensions l'épuisement émotionnel la dépersonnalisation c'est à dire le fait de voir l'autre non plus comme une personne mais comme un objet voire un problème la baisse de l'accomplissement personnel c'est une pathologie qui a été développée dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Frodenberger et dont on a mis au point un outil de dépistage qui s'appelle le Maslach Burnout Inventory MBI Maslach est une psychologue psychosociologue qui a développé cet outil et qui a cet outil a créé la maladie si vous voulez et donc cette maladie burn out il y a ces trois dimensions je suis épuisé émotionnellement je dépersonnalise celui que je suis censé aider et je perds l'accomplissement personnel le sens l'intérêt du métier et j'ai participé récemment encore une fois à la haute autorité de santé qui a produit qui va sortir bientôt un guide aussi sur la prise en charge du burn out et il y avait de grandes réticences à donner une place spécifique aux soignants disant finalement le burn out d'abord on ne va pas traduire burn out mais on va le traduire par épuisement professionnel ce qui est correct mais pour le coup on a évacué l'émotionnel qui nous intéresse plus c'est le professionnel deuxièmement au fond la notion de dépersonnalisation et d'accomplissement personnel ce n'est pas très important donc on peut les évacuer et donc il y a une logique si on dit que le rapport au métier le fait d'avoir un métier d'aide le rapport avec ce métier d'aide et le fait d'avoir un métier avec des gens et le rapport c'est pour ça la relation d'aide n'est pas très important alors effectivement tout le monde peut être en burn out il suffit que je travaille trop et je suis en burn out et moi je dis que l'intérêt donc on peut même mettre en question l'existence de la maladie d'ailleurs c'est une maladie qui n'est pas reconnue par les savants si vous voulez dans les référentiels médicaux mais qui le saura probablement un jour mais par contre à mon avis si un jour le burn out est vraiment reconnu comme maladie professionnelle on ne peut parler de burn out que pour les gens impliqués dans une aide auprès d'autrui c'est à dire les soignants les enseignants les policiers les mamans mais pas les traders je suis désolé si le trader est en burn out il est épuisé il travaille trop c'est son problème donc ce que je dis et là vraiment je termine c'est que cette difficulté à reconnaître la place spécifique du soignant elle est très compréhensible parce qu'on a du mal à reconnaître que le soignant puisse être fragile dysfonctionnel et que donc même alors que moi il y a des années que je travaille sur le burn out puisque j'ai créé une ligne téléphonique un genre de numéro de téléphone d'aide 0 826 004 580 24 64 7 jours sur 7 des psychologues qui répondent au téléphone SOS médecin pour médecin et pour soignant pour infirmier etc. et donc depuis le temps que je travaille là-dessus je pourrais être très heureux qu'on parle enfin du burn out mais on va parler du burn out en me disant mais laisse tranquille le soignant il faut que tu soignes les autres mais toi on n'a pas le temps parce qu'il y a trop de choses à faire et puis finalement tout le monde peut être en burn out moi je revendique le fait qu'il faut prendre soin de ceux qui nous soignent pas parce qu'ils sont plus méritants que les autres mais si on veut se soigner on intéresse qu'ils soient bien et si on veut que ce métier donne des vocations que les gens aient envie d'être dans ce métier là on ne peut pas le réduire ni à des chiffres ni à des résultats statistiques des économies etc. mais il faut réintroduire l'humanité dans le soin et c'est la condition pour que le soin puisse continuer à être soin voilà là j'ai fini je veux bien répondre aux questions Merci Donc vous avez évoqué la fin de votre question l'importance de l'identité de la construction de l'identité professionnelle la reconnaissance qui est une notion centrale dans cette construction de l'identité elle vient d'une sorte de feedback pour utiliser de mon nom de la personne qui se donne dans son travail ou dans la vie et qui parce qu'elle se donne s'attend aussi à recevoir quelque chose donc si les soignants en attendent qu'uniquement ils se donnent et qu'ils soignent et que réciproquement on ne prend pas soin des soignants ça les empêche aussi d'une manière de former une identité ça les dépersonnalise donc ma question serait de savoir d'essayer de répondre peut-être ensemble est-ce que les victimes de burn-out parmi les soignants sont les plus souvent les plus idéalistes ceux qui s'investissent le plus les plus enthousiastes dans leur métier est-ce que vous avez des statistiques révélatrices de cela ? alors j'ai plusieurs choses d'une part sur l'identité c'est aussi ce que dit Roger c'est très simplement encore une fois c'est que l'important c'est moi qui juge si je suis digne c'est pas les autres d'ailleurs moi j'ai été étonné je vais en parler du criminel etc vous avez des gens qui ont fait des saloperies et bien ils vous regardent la notion de dignité c'est de l'humanité là aussi même bon alors on ne rentre pas dans le criminel etc mais au fond et à l'inverse je ne peux avoir fait rien de si grave et puis je n'ose pas vous regarder et ce que dit Roger c'est que l'important c'est que le centre d'évaluation de moi ce soit interne c'est moi qui décide si je suis quelqu'un de respectable ou pas et que par définition tout le monde est respectable mais mon comportement peut être réponsible sanctionné etc après pour répondre à votre question oui au combien c'est à dire que les premiers travaux sur le burn out des soignants aussi pourquoi les soignants sont importants c'est que les taux d'épuisement professionnel chez les soignants sont énormes c'est à dire que c'est beaucoup plus que toute la population il y a vraiment un grand impact donc c'est une épidémie cachée quoi et un jour ça va exploser et ça explose de loin en loin avec des suicides des gens qui veulent plus s'installer qui dévisent leurs plaques etc et dans les années il y a une dizaine d'années il y a un monsieur qui s'appelait Didier Truchot qui est un sociologue qui a fait un certain nombre d'études sur l'épidémiologie du burn out chez les soignants et dans ces études il s'est rendu compte qu'il a fait un très beau travail scientifiquement valide et il s'est intéressé au profil de rapport au métier et il a utilisé une typologie d'un monsieur qui s'appelle Chernis c'est H-E-R-N-I-2-S il disait en gros par rapport à un métier vous avez le militant celui qui veut changer la vie vous avez l'artisan celui qui veut faire du bon boulot vous avez la riviste qui dit moi je vais réussir et puis il y avait l'égoïste et donc Truchot dans ses statistiques il a essayé de corréler les taux de burn out avec l'artisan etc et ce qui est très intéressant c'est que d'une part alors il a fait une étude longitudinale où il voyait les gens aujourd'hui et comment ils étaient quand ils ont commencé leurs études et je ne me rappelle plus exactement des taux mais en gros dans la population générale des gens étudiés il y avait une inversion du chiffre des gens militants c'est pas les mêmes mais je veux dire le taux de militants devenait des des égoïstes c'est à dire qu'il y avait un certain nombre de militants qui à mesure que le temps passé cessaient de croire en leur métier et ils disaient moi je fais mon job et puis voilà donc ça c'est la première chose et deuxième question qui s'est posée c'est est-ce que l'égoïste ou le militant est plus à risque de burn out et clairement et ça c'est une justice c'est que l'égoïste est plus à risque de burn out mais ce qui est à risque de burn out ce n'est pas l'égoïste c'est le militant qui devient égoïste celui qui est vraiment égoïste il n'est pas et là aussi c'est que pour être brûlé il faut avoir brûlé aussi c'est à dire que la réponse à votre question est oui je ne peux être déçu d'un idéal que si j'ai un idéal si mon idéal c'est le business alors je change de business là où c'est plus dur encore c'est que lorsque j'avais un idéal et que je renonce à cet idéal et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution par rapport le drame on parlait du drame du patient qui ne va pas bien mais le drame du soignant qui a investi qui croit en son métier qui croit en l'humanité et qui est obligé de renoncer à cette humanité à laquelle il continue à croire c'est un double drame c'est à dire il renonce à quelque chose il n'a pas le droit de le dire et il en souffre et c'est pour ça que même par rapport à l'erreur médicale je disais que c'est aussi une double peine c'est à dire que le soignant qui est impliqué dans une erreur médicale c'est pas la même souffrance que le patient bien sûr mais il y a une vraie souffrance c'est quelqu'un qui souffre mais personne personne n'a envie lui le premier de l'écouter de demander de l'aide et de lui apporter de l'aide or il en a besoin parce qu'il a accepté de jouer avec le feu et quand on accepte de jouer avec le feu parce qu'on a besoin de pompiers pour aller soigner les gens qui sont dans le feu et bien il faut soigner le pompier s'il s'est brûlé même s'il a peut-être fait une erreur technique ou autre quoi donc la réponse est oui bien sûr le rapport au métier là aussi c'était extrêmement intéressant à l'HAS c'est qu'ils avaient du mal à accepter l'idée que le rapport au métier l'idée que je me fais de mon métier puisse être importante la valeur que je donne au métier donc une difficulté à intégrer la notion de valeur et d'ailleurs aussi un autre terme j'ai parlé de l'evidence based medicine mais on parle aussi de values based medicine la médecine fondée sur les valeurs qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui est important pour le patient comment on va négocier articuler arbitrer entre les valeurs du patient et les miennes cette valeur là et cette autre etc et la notion de valeur donc au congrès il y a Bill Fulford qui va venir et qui va en parler on oublie qu'elle existe quand tout va bien et quand il y a des problèmes c'est là qu'on se rend compte mais finalement si tout va bien tu achètes tout ce que tu veux puis tu débrouilles et puis tu poses des problèmes de riche qu'est-ce que je vais faire de mon temps mon argent mais si j'ai pas l'important c'est que mes enfants soient bien habillés ou c'est que je puisse sortir avec mes amis etc donc là je dois pondérer mes différentes valeurs et cette pondération elle est extrêmement importante mais on oublie et on ne veut pas on ne veut pas pour plein de raisons parce que c'est difficile de réfléchir c'est plus facile de réagir par des protocoles des conduites à tenir l'urgentiste c'est quelqu'un de très utile mais quelqu'un il sait il y a un truc il fait ça c'est facile le généraliste il sait jamais ce qu'il va faire parce qu'il sait jamais sur quoi il va tomber ce que va faire le patient etc donc il est confronté en permanence c'est pour ça que je trouvais que c'était un beau métier à l'incertitude à l'indécision à la complexité à la discipline du patient il a appris ça et des fois j'apprends des trucs par hasard alors que je devrais le savoir et je ne sais pas ou à l'inverse je sais des choses et le patient je ne peux pas lui dire donc c'est extrêmement intéressant mais c'est plus difficile c'est plus dur d'être humain que d'être une machine donc si on arrive à remettre les logiques économiques et techniques à leur place secondaire les logiques culturelles aussi c'est pas que techniques économiques c'est culturel oui mais par exemple juste le surcharge du travail si on arrive à gérer ça il reste quand même le travail le plus difficile pour éviter pour pallier un burn-out c'est la carence de la reconnaissance de l'humanité ou de la vulnérabilité des soins non humains reconnaissance et vulnérabilité c'est à dire que si je dis à des patients je suis trop fatigué là pour vous soigner qu'est-ce qu'on va faire ? c'est aussi un élément politique c'est à dire est-ce qu'il y a des gens ou par exemple moi je suis malade je me suis fait une fracture de la rotule il y a quelques années et bien au bout de deux jours j'ai été travailler avec mon plâtre c'est honteux quoi donc je le dis en autocritique mais je l'ai fait pourquoi ? parce qu'il fallait travailler et que je me disais mais si j'y vais pas qu'est-ce qui va se passer etc et si j'avais un remplaçant facile qui dit mais t'inquiète pas de toute façon on va le faire tes patients puis tu les retrouveras quand tu viendras et bien peut-être que je m'arrête donc là on rejoint le politique c'est à dire la tension où il y a un problème démographique où il y a un problème culturel où l'hypertravail etc donc reconnaître la vulnérabilité et oser le reconnaître à moi-même et le reconnaître entre nous disant vous savez monsieur vraiment je suis fatigué où vraiment on n'arrive pas à se comprendre je peux pas vous soigner là voilà mais ça n'est possible et c'est normal que si ce patient là va trouver quelqu'un qui va l'aider donc on arrive sur des aspects culturels dire aux gens vous savez la médecine c'est pas si parfait c'est risqué quand vous êtes hospitalisé il y a des maladies nosocomiales etc c'est extrêmement inquiétant c'est pour ça que je disais tout à l'heure si on veut rassurer le bon peuple on lui dit vous inquiétez pas avec les machines qu'on a tout va bien etc et la rançon de ça c'est de temps en temps il y a des bugs mais bon les bugs on les gère on dit c'est un mauvais médecin on va le dégommer ça se reproduira plus le problème c'est que c'est pas le cas c'est un bon médecin et ça se reproduira plus est-ce qu'il y a des questions je suis un peu troublée par la manière dont vous présentez le burn-out d'avoir un soignant dysfonctionnel et fragile parce que c'est comme si tout venait du soignant qui ne peut pas s'adapter à un environnement alors que globalement c'est l'environnement que ce soit à cause des patients parce que par exemple leur situation d'échec répété face au traitement que ce soit un cancer qui répond pas au traitement d'un toxicomane qui ne sort jamais de sa toxicomanie un patient VIH à l'époque où on n'avait pas les traitements qui fait qu'on les voyait mourir désespérément qui donne aux soignants l'impression de son incapacité finalement ou alors un environnement professionnel délétère parce que sur le nage parce que pas de moyens ou parce que des soignants sont livrés à eux-mêmes dans les hôpitaux pour gérer les choses les plus dures les fins de vie alors que le patron n'est pas forcément là pour assumer tout ça donc du coup moi ça me trouble énormément finalement qu'on dise le soignant dysfonctionnel moi j'ai l'impression que c'est une réaction normale face à quelque chose qui est tellement difficile soit parce que il y a cet aspect là et puis les circonstances qui sont très différentes par exemple Jean-Louis Lénien moi je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui était en burn out parce qu'il a subi des maltraitances c'est très très clair est-ce que c'est pas finalement reporter sur cette personne un stigmate de faiblesse pour justifier une institution qui a été défaillante et maltraitante donc il y a plusieurs aspects je trouve peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout détenir etc quand je dis le soignant dysfonctionnel c'est le soignant qui apparaît dysfonctionnel pour celui qui l'utilise c'est la conséquence oui mais c'est aussi c'est vrai ce que vous dites bien sûr c'est pas que la conséquence mais c'est pas qu'un soignant il n'est pas capable de faire le métier mais il se trouve que c'est la conséquence par rapport il y a des soignants extrêmement performants oui et qui vont au bout d'un moment oui mais moi quand j'appuie sur le bouton d'électricité que ça s'allume pas pour moi le bouton est dysfonctionnel même si j'ai pas réparé etc je partais du vécu mais je suis d'accord avec vous le sous-titre de mon bouquin l'erreur médicale le burn-out et le soignant vous savez on parle dans l'erreur médicale de seconde victime c'est à dire le soignant est la seconde victime de l'erreur médicale et moi j'ai intitulé de la seconde victime au premier acteur c'est à dire que la victimisation ça ne m'excite pas c'est à dire que effectivement c'est une question de contexte et donc le travail quand je dis qu'est-ce que je veux dire c'est travailler sur la culture qui dit on a le droit d'être fragile et vous la société vous avez intérêt à ce qu'on soit bien et c'est pas que de notre faute mais c'est pas que de la vôtre non plus il faut travailler la responsabilité vis-à-vis de la culture médicale qui dit qu'on est des super héros etc elle est aussi un peu partagée ça nous arrange bien les médecins d'avoir ça après je reviendrai sur ce que vous avez dit sur les suicides le suicide c'est pas d'abord si le soignant est dysfonctionnel c'est un symptôme de la société une société qui a des soignants dysfonctionnels c'est une société où il faut refaire un peu la peinture revoir l'électricité etc c'est quand même pas sérieux d'avoir des soignants dysfonctionnels et des enseignants dysfonctionnels et il y en a des enseignants qui sont épuisés en dépression etc par rapport à ce que vous disiez sur les suicides dans le hidden curriculum il y a aussi l'idée que la médecine est une zone de non-droit c'est-à-dire qu'on peut demander à un médecin de travailler 35 heures d'affilée je sais pas si vous avez vu lors d'une émission télé ils disaient oui on va réduire deux heures mais on va pas te payer etc c'était rigolo parce que c'est alors que vous savez que le temps officiel moyen de travail d'un interne de médecine c'est 45 heures par semaine ou 55 heures même je crois c'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire travailler plus que 55 heures alors qu'on nous parle de 35, 37 etc et ça c'est acté donc cette idée que le médecin est dans une zone de non-droit d'extraterritorialité elle existe et pour revenir sur ce que vous avez dit il y a aussi des conflits chez les médecins ça fait aussi partie des gens en disant oui il n'y a pas de conflits et puis il y a le règle entre eux etc et par rapport à ce que les conflits ne viennent pas de problèmes institutionnels ils subissent c'est aussi des êtres humains qui sont des jaloux des rivalités avec des crapules et des gentils et des malins et des pas malins et je termine parce que pour vous donner il y a un livre qui est sorti récemment que sûrement vous avez entendu parler qui s'appelle l'Omerta à l'hôpital Omerta à l'hôpital maltraitance que subissent les étudiants en santé c'est sorti il y a quelques semaines et où Valérie Osslinder raconte comment il y a de la violence il y a de la maltraitance qui est faite entre les soignants entre eux entre les différents métiers les infirmiers qui en profitent que le médecin et encore petit jeune on lui casse la gueule pour se venger préventivement du fait qu'il sera chef après enfin vous voyez il y a plein de trucs comme ça donc c'est des éléments importants et pour rebondir sur cette idée de maltraitance il y a eu et aussi en termes négatifs dans cette histoire de curriculum implicite un des éléments qui est important c'est ce qu'on appelle les modèles de rôle c'est à dire que les gens que je rencontre dans mon parcours de soignés et de soignants sont des gens marquants dans mon histoire professionnelle et dans mon identité professionnelle qu'ils soient des modèles de rôle positif des gens admirables et on voudrait que les médecins soient admirables et c'est sympa d'apparaître comme admirables mais heureusement on ne l'est pas moi je me suis révolté contre l'idée de l'admirabilité du médecin qui nous était donnée par des militants patients qui voulaient de nous qu'on soit admirable c'est à dire dans le sens péjoratif du terme et il y a des médecins crapules non je ne veux pas et ça aussi c'est des modèles de rôle fort si vous voulez et travailler ces modèles de rôle c'est aussi un des éléments de l'approche par rapport à la maltraitance en médecine l'erreur médicale c'est aussi un sujet truculent il y a une erreur il faut dégommer le médecin et comment c'est possible que ça arrive aujourd'hui et etc. mais on peut et la maltraitance j'en viens sur ce que je veux il y a eu un bouquin qui est sorti récemment sur la maltraitance supposée issue des médecins auprès des patients qui était une saloperie c'est à dire qui surfait sur encore de dire les médecins ils sont maltraitants avec vous etc. ce qui est peut-être vrai en partie mais d'abord qui est minoritaire mais deuxièmement la médecine par essence elle est maltraitante parce que si on veut traiter quelqu'un ça légitime de manière discutable en partie cette extraterritorialité c'est à dire que le fait qu'un médecin travaille de nuit c'est normal on ne peut pas ne pas travailler de nuit mais quand on a introduit le repos de sécurité ça existe depuis 10 ans en France 10-15 ans pas plus on a dit un médecin qui va travailler de nuit le lendemain il ne doit pas travailler et bien d'abord moi je n'ai pas connu ça donc si moi je n'ai pas connu pourquoi les jeunes ils connaîtraient on est tous passés par là tu vas faire comme moi et tu vas voir c'est comme ça que tu seras un homme mon fils premièrement deuxièmement quand il y avait ça on avait dit mais attendez comment on va faire marcher les services si les internes ne sont pas là deux jours par semaine donc ok vous n'allez pas soigner des patients mais vous allez faire de l'administratif c'est à dire ta vie, ton repos on s'en fiche et on a évolué mais globalement cette loi c'est légal qu'il y a un repos de sécurité elle est loin d'être largement appliquée il a fallu très longtemps et encore je ne sais même pas si c'est fait ok il y a la loi on ne doit pas travailler mais si tu n'appliques pas la loi ça coûte combien on ne sait pas donc il y a plein de services qui n'appliquent pas ça et des internes qui vous disent si je me fais remarquer je suis dégommé puis de toute façon le stage ça va durer six mois et après je change donc il y a à la fois une responsabilité des patients de la collectivité une responsabilité des soignants et une responsabilité politique si on veut avancer mais c'est vrai que c'est un changement de conception et que la conception actuelle qui dit le médecin super héros etc et on l'aime bien mais d'abord elle ne tient plus puisque cette conception du médecin notable elle existait quand le médecin est intouchable si d'un côté on peut maltraiter le médecin exiger de lui l'insulter le frapper le traîner en justice et que dans le même temps on lui dit maintenant ça change t'es plus au dessus de tout et tu dois écouter le patient et tenir compte des économies de santé et des problèmes etc alors ça ne tient plus donc ce paradigme il est en train de changer mais on est une période de transition et ça se travaille effectivement pour ajouter un peu à votre question je pensais que vous voulez aussi dire que peut-être il y a aujourd'hui un terreau favorage au diagnostic du burn-out c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui je voulais le dire dans la discussion et en fait c'est ce que je pense moi que l'envahissement de la vie personnelle par la vie professionnelle notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information de la communication par exemple c'est quelque chose qui n'existait pas avant donc si on parle d'une mode de burn-out aujourd'hui ce n'est peut-être pas tout simplement ça il y a un environnement favorable et différent qu'avant qui permet qu'il n'y a plus des frontières il devient de plus en plus difficile de garder sa vie professionnelle sa vie privée de déconnecter tout simplement et aussi la post-modernité avec les tendances d'être hyper productives de temps de plus en plus s'accélérer et l'illusion de la remplaçabilité de l'individu humain moi je dirais que c'est quand même des questions très importantes à travailler peut-être davantage quand on parle du genre de honte peut-être pour revenir sur juste parce que j'avais préparé la phrase je voulais vous la lire sur l'interaction médecin-patient une phrase de François Laplantine François Laplantine c'est un anthropologue qui a écrit un ouvrage il a écrit plein d'ouvrages intéressants dont un qui s'appelle Anthropologie médicale qui est sorti chez Payot il y a une vingtaine d'années et dans l'introduction de son ouvrage François Laplantine nous dit les processus d'échange entre soignant et soigné ne s'effectuent pas seulement entre l'expérience vécue du malade et le savoir scientifique du médecin mais aussi entre le savoir du malade sur sa maladie et l'expérience vécue du médecin et j'avais envie de cette phrase qui dit il y a une compétence pour le patient et puis un vécu pour le médecin mais de la rajouter sur deux aspects sur l'aspect dysfonction c'est à dire que cet aspect de partenariat même quand ça va mal ça existe aussi et sur l'aspect politique encore une fois que je ne connais pas mais que vous évoquez en disant comment organiser les soins pour que ça fonctionne et que effectivement ça doit s'organiser aussi avec les contraintes de la médecine les contraintes de la société et l'envie que ça marche l'envie d'être positif mais c'est vrai que ce n'est pas simple moi je n'ai pas les solutions je ne sais pas est-ce que vous pouvez donner l'auteur Valérie Lomerta Valérie Oslinder A-U-S-L-E-N-D-E-R Valérie Oslinder elle sera la mardi prochain à la FIA Prukabanis au colloque donc c'est peut-être voilà un point dont je voulais parler aussi c'est que depuis une dizaine d'années il y a un certain d'associations qui se donnent d'aider les soignants il y a une différence entre soigner les soignants moi j'ai créé un DU un diplôme interuniversitaire qui s'appelle soigner les soignants où les participants de ce DU sont des gens qui viennent apprendre qu'est-ce que c'est qu'être malade pour un soignant comment soigner quelles sont les pathologies psychiques comment ils gèrent l'erreur médical les outils non médicaux etc il y a une différence entre soigner les soignants et prendre soin de ceux qui nous soignent prendre soin de ceux qui nous soignent c'est beaucoup plus riche que soigner les soignants c'est aussi apprendre aux étudiants qui peuvent être malades qu'ils doivent se positionner vis-à-vis de prendre des médecins traitants comment ils font quand leurs proches sont malades etc et dans cette dynamique il y a certaines associations dont on a signé hier à l'ordre des médecins une fédération avec ces associations à l'ordre des médecins qui se donne d'aider les soignants en difficulté avec un réseau et puis des consultations de prévention des lits d'hospitalisation dédiés etc et donc le colloque qui va avoir lieu lundi et mardi d'une part il est donc centré sur qu'on dit being a doctor and saying a person c'est-à-dire ça fait écho au devenir médecin devenir médecin mais redevenir une personne c'est-à-dire retrouver l'équilibre en vie professionnelle et pour la médecine c'est plus compliqué que la nouvelle technologie qu'est-ce que je fais quand j'ai un patient qui ne va pas bien ça travaille il est parti c'est le week-end mais ça peut se travailler donc paradoxalement et là je rejoins Rogers le fait de mettre la distance avec le patient de ne pas être trop compassionnel c'est-à-dire de dire quand j'annonce à un patient qu'il a un VIH ou un cancer au fond c'est très important que je sois conscient que c'est lui et pas moi et que je n'ai pas à en souffrir je crois que j'ai lu dans une des vidéos on ne peut pas mourir trop souvent dans une des vidéos que j'ai vues ici donc il faut garder la distance si vous voulez et pour se faire il faut retrouver l'équilibre c'est toute l'alchimie du métier entre la partie professionnelle et la partie privée protéger l'un de l'autre dans les deux sens et donc dans ce colloque on va travailler sur ces notions-là notamment avec des gens de différents pays européens qui sont beaucoup plus avancés que nous la Catalogne etc ils ont des prises en charge beaucoup plus fortes affirmées qu'on a mis en France et puis le mardi après-midi donc là ça sera en français et il y aura différents gens institutionnels des gens qui s'occupent et notamment Valérie Slender qui va présenter ce travail sur les maltraitances subies par les étudiants en santé et pas que médecins c'est extrêmement éclairant c'est intéressant c'est aussi un tabou parce que de parler des maltraitances des médecins pour la population ça fait partie de la haine du médecin c'est des salauds etc mais parler de la maltraitance que les soignants se font entre eux ça c'est un tabou c'est extrêmement utile pour la collectivité d'oser le dire et de faire un bouquin dessus et d'en parler parce que ça souligne à quel point un la médecine c'est comme un autre monde c'est à dire qu'il y a des méchants des gentils puis qu'il faut des choses politiques qu'il faut sanctionner qu'il faut articuler d'ailleurs il y a un rapport de Ligas qui est sorti à propos des suicides à Georges Montpidou où ils ont deux axes prendre soin de ceux qui nous soignent et deuxièmement améliorer le management à l'hôpital c'est à dire gérer la médiation etc. avec deux responsables Magali Emery qui va s'occuper de soins en soignant et je ne sais pas son prénom Kouti qui va s'occuper de la médiation le médiateur national donc on a compris qu'aussi la médecine c'est aussi un autre comme une autre et donc réintroduire ces éléments là et remettre les crapules à leur place et pas de dire c'est un bon médecin mais il insulte les étudiants publiquement et combien et vous lirez des situations vous dites mais c'est honteux et on sait ça se dit ce type là c'est une infâme crapule mais personne ne dit rien c'est ça la déontologie et si je dis ça on va bien mais c'est pas qu'on fera faire même ce que vous faites là donc là aussi c'est pas évident de travailler une dernière question peut-être alors j'ai plus d'autres choses à dire là-dessus d'une part on peut être seul en groupe et on peut ne pas être seul dans son cabinet avoir des gens à parler d'ailleurs ça a évolu moi quand j'ai fait j'ai commencé il n'y avait pas de médecine générale le médecin généraliste c'était le médecin résiduel celui qui n'était pas autre chose maintenant il y a des départements de médecine générale les étudiants sont formés avec des généralistes des modèles de rôle des formations adaptées sur la complexité le suivi le premier recours etc donc ça c'est une première chose et en médecine générale je peux organiser peut-être plus facilement des examens complémentaires en ambulatoire qu'à l'hôpital des fois ça c'est la première chose et à l'inverse à l'hôpital des fois les internes racontent des histoires avec des radiologues qui refusent de faire le scanner et que l'interne est obligé de pleurer pour faire le scanner ou de demander à son chef et des fois ça marche il ne le fait pas et ça se passe mal ou il ne le fait pas et heureusement ça s'est bien passé mais globalement vous dites comment c'est possible que ça puisse arriver des choses pareilles et donc et je reviens sur ce que j'ai dit on a vu un petit échange de mail au tout début de ce projet c'est que je trouve que l'hôpital a une place trop importante dans la santé au fond il y a un système de santé et quelque part il y a l'hôpital pour les gens qui ont besoin d'hôpital d'une médecine technique pointue et heureusement heureusement que ça existe et c'est pas le contraire et on a tendance à oublier c'est à dire à s'entrer sur l'institution hospitalière comme si c'était le top du top c'est le top du top pour les maladies qui sont top du top dans une problématique mais globalement si vous avez des problèmes de vie etc. ou des maladies fonctionnelles ou un cancer en fin de vie il vaut mieux avoir un bon généraliste qu'être à l'hôpital ou être vous êtes une vieille personne et qui n'arrive pas à se débrouiller si on arrive à faire des interdits pour que vous restiez chez vous etc. c'est mieux qu'aller à l'hôpital et mourir de maladie de nosocomias dans les 8 jours qui suivent et il y a une vraie solitude c'est vrai mais la solitude c'est un état d'âme et puis quand je disais s'autoriser à parler je peux aussi m'autoriser à demander de l'aide de l'aide pour moi ou pour mes patients si je suis je suis dans un réseau et que j'ai l'habitude de fonctionner et que chacun est à sa place je peux appeler telle ou telle personne et me dire qu'est-ce que je fais est-ce que je te l'envoie etc. c'est en train d'avancer et maintenant on dit c'est aussi un peu un cantatoire on redonne une place au généralisme mais il est moins bien piqué avec les autres c'est lui qui fait les gardes c'est lui qu'on va emmerder etc. mais globalement on avance aussi là-dessus sur la place quelle idée on revient sur les valeurs quelle idée je me fais de la médecine est-ce que la médecine c'est l'hôpital et tout ce qu'il y a avant mais on s'en fout ou est-ce que la médecine c'est la vie et au bout il y a peut-être l'hôpital pour ceux qu'on en a besoin et on évite pourquoi les urgences sont submergées c'est que le système de santé ambulatoire ne fonctionne pas donc moi le premier si j'ai un problème je vais aux urgences mais si je sais qu'il y a des réseaux qu'il y a assez organisé que je vais voir quelqu'un je préfère de loin aller voir un généraliste qui est disponible et qui est payé pour ça et qui est accompagné pour ça comme il faut qu'aller courir aux urgences et finir par partir parce que j'ai attendu 4 heures et j'en ai marre et là on rejoint la politique dans l'idée je n'ai pas les solutions mais je pense que l'aspect politique est extrêmement important et la politique c'est pas que de l'argent c'est pas que de dire vous allez être mieux payé ou etc. quand on dit aux jeunes vous allez vous installer dans une zone défavorisée et vous allez toucher un peu plus c'est du bidon parce que dans la zone défavorisée ils vont avoir plein de patients ils n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent ils vont en avoir par contre il faut les aider les accompagner comme disait un collègue en disant la zone c'est un désert où tout le monde s'en va et on va mettre des médecins c'est à dire on va mettre les médecins dans le désert tout ça dans le désert la logique c'est que il faut transformer le désert en jardin on met des médecins on met des autobus mais là on rejoint sur des questions collectives et politiques effectivement qui sont extrêmement extrêmement importantes oui je suis d'accord merci beaucoup notre prochaine séance sera dans deux semaines le 4 mai la dernière séance sera Christine Delory Monberger et ça sera le titre de la séance c'est le moment du soin entre soucis de soi et soucis de l'autre et bientôt c'est notre dernière séance le 10 mai avec Cynthia Fleury qui est à l'origine de ce projet cette chaire de philosophie dans un hôpital un concept pionnier en France ça sera une séance exceptionnellement de deux heures autour de ce qu'on a fait avec ce séminaire mais plus largement avec la philosophie à l'hôpital et où on va pour cet ordre de l'indicité merci beaucoup pour vous abonner à ce qu'on a fait c'est passé merci 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 Sous-titrage ST' 501